Est-ce qu'il est possible de débuter la création de son atelier et de se mettre au DIY pour moins de 300 euros ? Je pense que oui. Et contrairement à ce que vous pensez, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Action. Et quand je vous dis qu'on a acheté des outils par rapport à ce que propose la fiche technique, c'est vraiment ridicule. Franchement, si le résultat du test de ces outils et de cette vidéo tient ses promesses, vous avez quelque chose de vraiment intéressant pour commencer dans le DIY. Et bienvenue dans cette première vidéo de test d'outils par les frères Poulain. Et si ça vous plaît, j'espère qu'on pourra tester d'autres marques. D'ailleurs, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai envie d'essayer du Parkside, parce que j'ai envie d'essayer du Dexter, parce que dans 15 vidéos, j'espère bien qu'on testera du Makita et du Devalt. Pour l'instant, l'intérêt, c'est vraiment de tester le premier prix. Il faut que vous, vous puissiez vous dire « Waouh, avec 300 balles, je me construis un atelier et je fais 90% des DIY et des Far Poulain ». Est-ce que c'est intéressant ? On répond à ça dans cette vidéo. Cet épisode est sponsorisé par JLCPCB. Alors, vous le savez, JLCPCB, eh bien, ça permet de créer ses propres circuits imprimés de A à Z, que ce soit des PCB à trous comme ça. Ou alors, on a un peu upgrade, on a monté de niveau, on passe maintenant sur des PCB SMT comme ceux-là. Ce type de PCB, eh bien, il y a des composants de ceux qui s'appellent des composants montés en surface. Ça permet directement en usine, grâce à un large choix qui est disponible sur JLCPCB, d'installer les composants et de les souder directement sur les circuits imprimés. Ça, par exemple, c'est un PCB un peu plus classique. C'est la même version, sauf que là, on a une version SMT. De toute façon, sur leur site internet, vous avez un large choix. Vous pouvez choisir la couleur de votre PCB, que ça soit du vert, du rouge, du noir. Vous pouvez aussi choisir l'épaisseur de vos PCB. Est-ce que c'est une face ? Est-ce que c'est deux faces ? Est-ce que c'est du multicouche ? Vous avez aussi énormément de choix de livraison. Une livraison en moins de 7 jours, c'est totalement possible. Et si vous avez des projets plus conséquents, comme ceux qu'on est en train de préparer avec Baptiste, vous pouvez carrément avoir des PCB super grands comme ceux-là, qui permettent de contrôler des machines à commande numérique. Bref, ça, on vous en parle dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à les voir dans la description. Bon, merci JLCPCB. Bon, allez, c'est parti, la suite de la vidéo. Donc, pour ne pas vous mentir et que vous ayez vraiment tous les prix très clairement, on a notre ticket de caisse de chez Action. Tous les outils qu'on a achetés sont vendus sans batterie, avec des batteries qu'on peut acheter à part. Sauf, dans le cadre de SPAC, il faut préciser aussi que tous les outils sont sans fil. Très important, on a pris quelque chose qui est moderne. Mais on peut surtout préciser que déjà, celle-là, elle est brushless carrément. On vous rappelle donc que brushless, c'est le mot anglais pour dire... Sans broche, on peut dire. Sans charbon. Puisque normalement, les moteurs traditionnels fonctionnent avec une bobine centrale et deux charbons qui viennent se plaquer contre la bobine. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça s'use. Alors que là, en brushless, moins d'entretien. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, déjà, on peut remarquer qu'il y a une petite mallette. Il y a une mallette. Pour 49 euros. Oh, avec des petits fermoirs en aluminium. Attention. Basique. C'est normal. 49 balles. Je m'attendais un peu plus, c'est vrai. Il y a de la place, quoi. Vous avez une batterie de 2 ampères heures en 20 volts avec le chargeur qui est fourni avec... Mais pour 49 balles, mon gars, c'est ouf. Je suis déjà surpris de la prise en main. Le Mondrain est en métal. C'est franchement, c'est plutôt pas mal. Normalement, c'est plutôt sur le haut de gamme. Donc là, franchement, pour le prix, 49 euros. Déjà, c'est pas cher du tout pour une Perso sans fil. Mais on a le droit à un Mondrain métal. Tu as le droit à une batterie chargée. En usine. Le chargeur a l'air pas trop mal. On a un vrai bloc chargeur avec la batterie qui vient se clipser dessus, comme ça. Je vais mettre le chargeur tout de suite. On va voir ce que ça donne. Parce qu'on a acheté en plus une batterie 4 ampères heures. Pour voir un petit peu quelle forme elle a. LED verte. Vas-y, mets. Pour voir, ça va faire une LED rouge. Et j'imagine que quand c'est chargé, c'est la LED de gauche qui va s'allumer. Ouais, c'est rouge. Et ça va redevenir vert quand ça sera chargé. Bon, classique, quoi. Regarde, déjà, pour le prix, fonctionnalité, on a la petite accroche. Pour le tablier des frères Poulain. Voilà. On va utiliser le kit de forêt et d'embout. On a payé 9,99 euros. La boîte, c'est cool. Elle est automatisée. On regarde. Hop. Là, elle s'ouvre pas. Et puis tu cliques là. Et pouf, elle sort avec l'air sort. Oui, alors c'est pas la qualité de la boîte qui fait la qualité des embouts. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on va dans la menuiserie. On installe des forêts sur la perceuse et on va voir ce que ça donne. Bois tendre. On passe au bois dur. Ça va ? Et toi ? Oh, mince ! Bon, et bien franchement, là pour l'instant, on en est content. Là, de toute façon, on vous a dit, on fait vraiment des réactions à chaud. Et si on voit qu'il y a des problèmes dans le temps, par exemple dans 3, 4, 5, 6 mois, on n'hésitera pas à vous faire un retour sur Instagram et sur les divers réseaux. Le but, c'est de voir si sa fonctionnalité est remplie. Là, c'est le cas. On a fait des très gros trous. On a mis des très grosses vis dans du bois très dur. Je suis vraiment étonné au niveau de la qualité des plastiques. Ils ont principalement couvert toute la perceuse d'un espèce de caoutchouc. Donc, on a une bonne préhension. Et surtout, quand il y a un choc, au lieu d'avoir un plastique qui pourrait se casser ou se fissurer, ça prend d'abord sur le caoutchouc. Maintenant, on va essayer la batterie de 4Ah qu'on a achetée à 29€. 29€ ? Ça vaut 99€ au minimum dans les marques standards. On la met à charger et on passe sur la 4Ah. Exact. La 4Ah, elle, elle est livrée relativement préchargée apparemment aussi. Il faut mettre la batterie sur la scie circulaire que j'ai très envie de tester. Oh oui ! Tu veux essayer autre chose ? On va passer à la visseuse à choc. Quand on a découvert avec Artus il y a quelques années tous les systèmes à choc, donc boulonneuses, visseuses, etc., c'est quand même vraiment génial pour travailler vite et avec ça vous fabriquez des cabanes. Donc c'est parti, on la déballe et on pourra déjà avoir une première comparaison en termes de qualité de matériaux par rapport à la perceuse. Bon déjà, on peut remarquer une première chose, on n'est pas sur du brushless, ça pèse beaucoup plus lourd. On voit d'ici les charbons, donc c'est clair que ça, si on le fait tourner trop longtemps, ça va commencer à sentir le brûler. On a le même principe au niveau des plastiques, c'est-à-dire qu'une grande partie du manche et l'arrière de la visseuse à choc est recouverte d'un caoutchouc. Maintenant, la prise en main, je suis quand même beaucoup moins fan. Ah oui, par contre, tu peux remarquer quelque chose qui n'est... Alors là, pour le coup, on l'a vécu. Et surtout, on a des outils ici dont ce n'est pas le cas. Celle-là, pour le coup, elle est équilibrée. Et ça, il y a plein de gammes d'outils, soit disant plus haut de gamme, qui ne le font pas. Quand vous posez la perceuse, elle tombe complètement à l'avant parce que le poids est complètement à l'avant. Cette visseuse à choc, je le précise, elle vaut donc 21,95€. Et si vous voulez une visseuse dans un magasin de bricolage, c'est en 12 volts sans les chocs et ça vaut 13,90€. Si vous voulez vraiment la même chose en visseuse à choc, 20 volts équivalent, ça vaut 59€. Bon, allez, c'est parti, on la teste dans la menuiserie. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, c'est bien. Ce n'est pas parfait, c'est plus lent, ça chauffe. Là, tout le système de galets de percussion, il est quand même très chaud. Par contre, vous pouvez remarquer qu'on a fait quelque chose qui ne se fait pas normalement avec une machine à percussion. On a carrément fait des trous au trépand. Donc, c'est extrêmement exigeant. Il n'y a rien de pire pour mettre à mal un moteur qui pourrait être éventuellement un peu fragile. Par contre, la batterie a pris un coup. Donc, il faudra tester avec une recharge complète de batterie, voir si c'est l'efficience des batteries et du matériel qui fait que ça pompe à mort. Mais là, avec nos tests et 4 ampères, ça devrait être un petit peu plus chargé que ça. Eh bien, on se teste un prochain produit ? Oui. Alors, on n'a plus de batterie, certes, mais on a encore, par exemple, là, l'outil multifonction type Dremel. C'est trop de la balle. C'est un pseudo Dremel, sans fil, qui se recharge en micro USB. 22,95€. Alors, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne que déjà, il y a des outils qui sont livrés avec. Oui, c'est vrai. C'est quand même appréciable. Oui. Alors, par contre, est-ce qu'il est livré avec de la batterie ? Oui. Et un sélecteur de vitesse. Ah, ben, c'est pas mal. Là, je trouve que la qualité globale, elle est... C'est pas mal pour l'instant. Tu vas le toucher ? Tu veux avoir le poids ? Oui. C'est pas le poids d'un Dremel. Là, pour le coup, autant, celle-là, ça semblait bien. Là, bon, ça fait un peu plus plastoc. Oui, mais écoute, la qualité de finition est plutôt pas mal. On a ici le petit bloqueur pour le mandrin, pour desserrer les outils. Ouais, allez, c'est parti, on teste ça dans la menuiserie. Sous-titrage ST' 501 Là, clairement, c'est presque un outil qui rentre dans une autre gamme, je trouve. Oui, c'est pas à comparer du tout à un Dremel, c'est pas très bon. Par contre, si vous faites du modélisme, oui, et ça vaut son prix. Alors, en définitive, on a regardé, c'est pas de l'USB classique, c'est de l'USB 9V, donc il faut un chargeur spécial. Mais par contre, le fait que ça soit extrêmement portable, que ça soit pas trop mal fini, que ça soit livré avec les outils, ça a une utilité. Alors, par contre, ça a un énorme défaut, c'est que dès que vous forcez un petit peu trop et que ça va au-delà des limites du moteur, ça s'arrête. On a observé quelque chose qui est là, beaucoup plus problématique, j'ai envie de dire. Dès qu'on dépasse l'avant-dernière vitesse et surtout quand on va à la dernière vitesse, l'outil en lui-même ne tourne pas tout à fait droit. Donc, il doit y avoir une micro-vibration, un micro-décalage qui fait que dès qu'on monte dans les tours, ça s'emballe et c'est pas du tout rassurant. Il y a quand même autre chose chez Action que de l'électroportatif. Il y a par exemple des pieds à coulisses ou de la quincaillerie. Là, c'est des pieds à coulisses numériques. Ils valent 4,90 €. Et j'adore ! Eh bien, on va voir ce que ça donne. Oui, à mon avis, il est en full plastique. Il est livré dans une petite boîte. Il y a un petit protecteur pour la batterie. Et ça y est, il est fonctionnel. Bon, pour le tester, on va le remettre à zéro comme ça et on va faire le test hardcore. C'est qu'on va essayer de virer la roue qui est à l'intérieur. S'il est bien, on n'a pas de décalage, on retombe à zéro. Exactement, zéro. C'est vrai ? Enfin, il met moins zéro, mais ça reste zéro quand même. Ah oui, 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 c'est large. De toute façon, là, on va vérifier normalement sur ces outils-là, on a une queue de 3,17. On va vérifier ça sur notre pied à coulisse fétiche. Je sais qu'il fonctionne. Qui est beaucoup plus haut de gamme. Lui, il a une précision à 0,01 mm. Donc là, on est sur 3,12. 3,12. Bon, ce n'est pas non plus un pied à coulisse extra pro et surtout, je pense plus que c'est les queues. Les queues qui ne sont pas en usine, machin. Si je fais ça, 3,3. Donc, bien la précision à 0,1, mais du coup, qui peut être faussée. Alors, je vais recommencer, on va voir 3,1. Oui, c'est bon. C'est parce qu'il fallait le repasser à zéro. Oui, non, par contre, on n'a pas 3,12. Est-ce que dans le cadre d'une conception DIY ou pour des impressions 3D, on a besoin d'aller au centième de millimètre ? Bah, je ne crois pas. 4,99, si vous faites de l'impression 3D, etc. Ça, c'est indispensable pour vos plans sur Fusion 360. Je vous le conseille vraiment. Validé. Outil suivant ? Outil suivant. La lampe. Je suis bien curieux de voir 1200 lumens sur 12 watts. Alors, en plus, vous savez qu'on aime bien les lampes avec Baptiste. Je vais te surprendre parce que ça, pour le coup, c'est vraiment le crash test. Parce que vraiment, ça va tomber toute la journée sur les chaussures. Oh, la vache. Ça va, ça a l'air pas mal. Fous-le sur le sol. Ce qui est certain. Ok. C'est, c'est, c'est... Wow ! Bon, là, je pense que si ça a résisté, c'est pas mal. Évidemment, ça peut casser. Elle est à 12,95 euros. Si tu as vraiment une bonne qualité de lumière, de la puissance, et que, en plus, ça tient longtemps avec la batterie, ça peut tenir une journée à l'aise, 12 watts. Rien que la base avec le support de batterie et la LED en soi, pour 12 euros, ça vaut le coup. Ils s'encastrent l'un dans l'autre, regardez. Ah, c'est pas mal. Tu gagnes de la place. C'est certes ? Alors, du coup, nous, on va le mettre comme ça. Alexa, éteins tout. Désolé pour tous ceux à qui on a fait tout éteindre la maison. 3, 2, 1. Hop, la batterie est dedans. Vas-y. Ouais ! Oh, ça a eu clair. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a surtout un bon diffuseur devant. Voilà, on la met au plafond. Ah, non, non, c'est quelque chose. Excuse-moi, mais enfin, là, tu as la poignée sur le dos. Tu te balades avec. Tu peux resserrer les deux pieds, ça te fait une poignée. Oh, bah, c'est pas mal, il y a la petite poignée. C'est pas mal, ouais. Mais bon, ça, on le fait avec une batterie de 20 volts. Je te rappelle qu'on a quand même fait un DIY avec une batterie de 18. Alors, attends, fais une comparaison sur le plafond. Ça, c'est la lampe Action. Et ça, c'est la lampe des frères Poulain. Bon, pour la suite, on va essayer de retaper un peu dans le dur. On a acheté une petite scie sauteuse. Je déteste les scotchs. Tu sais, ces petits scotchs, ils te font un bel emballage en carton et tu as la petite pastille de merde ! Normalement, c'est moi qui fais ça. Ça me fait plaisir de voir que toi aussi, tu sais te lâcher. Bon, pour le coup, cette scie sauteuse, elle utilise des lames standards qui sont fournies avec, mais elle, elle est plutôt à petit format. L'interrupteur, je le trouve un peu bizarre. Les sélecteurs, ils sont un peu durs. On l'a payé combien ? 29,90€, mon gars. Une scie sauteuse 20 volts sans fil pour 29,90€. Je ne vais pas lui en demander beaucoup plus. Écoute, de toute façon, on met ça au test dans la menuiserie et on voit ce que ça donne. Bon, c'est un bon produit pour le prix, franchement. Bon, il ne faut pas en attendre des miracles comme tous les produits premier prix. Mais on a oublié de vous dire aussi, il y a une petite bague de réglage de la vitesse là. Il y a une petite bague de réglage de l'avance qui est juste ici. Moi, je suis satisfait pour 29,90€, franchement, mais... Oui, alors cependant, sur la gamme 20 volts, c'est celui envers lequel j'ai le moins confiance. Tout simplement parce qu'on a des tout petits sélecteurs ici. Donc ça, c'est le sélecteur qui permet d'enlever la poussière devant la lame. Puis là, il est dur, il est très plastique. Alors, à l'inverse de Baptiste, je n'aime pas du tout l'interrupteur qui permet d'actionner la scie. Cet interrupteur-là, je l'avais déjà vu sur d'autres marques et je trouve que c'est plutôt malin. Il faut appuyer dessus. On débloque du coup la possibilité de le pousser et on le pousse. Et du coup, quand on relâche, après, il est bloqué. On ne peut plus le pousser si on le prend mal en main. Mais ça fait très plastique. On dirait qu'il tient mal et je ne sais pas si ça va tenir dans le temps. Ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment l'outil qui comporte le plus de sensations plastiques. Est-ce qu'avec 29,90€ là, tu fabriques avec ça la borne d'arcade des Frères Poulain ? Oui. Vous n'allez pas faire de la charpente. Les grosses charpentes qu'on a découpées, c'était assez compliqué. Ça a découpé quand même, mais c'était long. Par contre, là, la découpe de planche de chêne, c'était impeccable. On a fait du bois dur, du bois tendre. Moi, je te dis, tu fais une super borne d'arcade avec ça pour 29 balles. Le sabot est réglable. Il y a un système d'aspiration qui est plutôt classique. Non, ça reste dans le même état d'esprit, la même veine que les outils d'avant. Il y a un autre outil qui, lui, normalement... Alors là, c'est celui que j'ai le plus envie de tester. C'est la scie circulaire, la mini scie circulaire. Parce qu'elle existe en grand, mais on a pris la petite. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Une scie circulaire, on connaît, mais souvent, c'est, je trouve, beaucoup trop surdimensionné par rapport à l'usage que vous en avez au quotidien. Et même nous, jamais on met ça de profondeur de coupe. En vrai, quand tu coupes de la scie circulaire, tu coupes 20 mm, 30 mm max. Et donc, on veut plus de maniabilité, on veut plus de portabilité. Et pour ça, donc, il y a la mini scie circulaire de chez Action. C'est la marque Varo. Qui doit probablement être plus ou moins la même marque, je ne sais pas. En tout cas, elle est brandée exactement pareil. Les outils ont la même gueule, la même couleur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, la boîte est toujours très simple. Petit aspirateur. Oh, bah tu vois, je la prends déjà en main. Oh, c'est tout. Carter métal. Ouais, puis la finition est pas mal. Regarde la prise en main. Allez, on se retrouve dans la menuiserie. Bon, je suis hyper content de cet outil parce que c'est celui qui nous réserve la plus grande surprise. À 39,90, ça, c'est un vrai bon outil qui est malin. Et pour faire des petites découpes, c'est génial. On peut quand même se permettre d'avoir des découpes jusqu'à 30 mm de profondeur. Donc, typiquement, si tu veux refaire un DIY LFP, tu peux faire tout avec ça. On a coupé du chêne. Oui. Sans problème, comme du beurre. Pas de problème. On ne sent pas que la lame, eh bien, elle a tendance à ralentir avec la poussée. Par contre, quand on a fait les tests de chute, on a tout de suite remarqué, en la reprenant en main, que la sécurité pour plonger le sabot était partie. On s'est dit, bon, bah, ça a cassé. Et en définitive, c'est tout le mécanisme juste ici qui s'était délogé. Donc, il faut faire attention de bien le reloger si toutefois elle tombe. En plus, ce n'est pas des chocs très, très forts qu'on leur a donnés. Mais il faut quand même le dire parce que ça, c'est délogé et ça pouvait être dangereux. Plus tu fais une pièce complexe, plus elle risque de s'user. C'est la base de l'ingénierie. Oui, mais regarde, ingénierie super simple. Ce petit indicateur-là qui permet de régler la profondeur. C'est tellement pratique. On l'a vérifié au pied à coulisse. Donc, quand on a mis 5 mm, on s'est retrouvé à 4,75. Mais enfin, vu la précision d'un bout plastique comme ça, c'est normal. C'est amplement suffisant. Au pire, si tu as un millimètre de moins, tu remets un millimètre de plus. Ça, pareil, tu peux toujours le régler, mais jamais en ayant juste comme ça les centimètres directement marqués dessus et tout. Totalement. On a aussi essayé avec la petite réglette qui était fournie. Ça fonctionnait très bien. Ça coupe droit. En fait, on a vraiment testé tout le rayon d'électroportatif. C'est à vous de nous dire si vous voulez qu'on continue ces tests-là, si ce concept vous a plu. Parce que vraiment, on en a en réserve. Un pack de tournevis, là, il y en a 50 ou 50 outils action. Il y a des petites roulettes comme ça. Au prix auquel ça vaut, ça, c'est génial, ces roues-là. On a, par exemple, ça, il est incroyable. J'avais ouvert la boîte. C'est le fer à souder de chez Ferme qui, pour le coup, je l'utilise depuis une semaine et je ne m'en séparerai jamais. C'est le meilleur fer à souder portatif qu'on ait jamais utilisé pour 12 euros. Encore une fois, si vous voulez qu'on teste ces produits-là, etc., il faut vraiment exploser les commentaires. On espère qu'en termes de vues et tout, ça va marcher. Donc, le like, la bo, le partage, la cloche, c'est hyper important pour nous signifier votre intérêt. L'algorithme YouTube travaille sur vos engagements. Si vous commentez, que vous mettez un pouce en l'air, que vous partagez la vidéo, c'est là que la vidéo est montrée à plus de monde. C'est fini l'histoire de watch time, de longueur, de visionnage, etc. YouTube l'a dit clairement. Ce qui compte pour nous maintenant, c'est l'engagement de vos abonnés. Donc, s'ils aiment votre contenu, qu'ils le partagent, qu'ils le commentent et qu'ils le like, c'est là qu'on montrera la vidéo à plus de monde pour voir si ça marche aussi. Faites-le pour nous. Donc, on a des abonnés super engagés puisqu'on vous le rappelle que vous pouvez aussi nous rejoindre sur Tipeee puisqu'une grande partie des pubs sur cette vidéo a été retirée grâce à tous nos tipeurs qui permettent de financer la vidéo. Ça, c'est nous qui l'avons achetée. Exactement. Avec les billets des tipeurs. Et les pubs qui ont en moins, c'est aussi grâce aux tipeurs. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour tous vos partages, vos likes et vos abos. C'est important ! N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao. Moi, je m'attendais à ce que les plastiques soient vraiment de moins bonne qualité, mais ils ont utilisé une petite roubliole, une roustine, une roustache, un peu le portografe. Sous-titrage ST' 501